Dans les rues de Metz, deux feux intelligents ont été installés. Ils s'adaptent en temps réel au nombre de piétons qui traversent la chaussée et passent du rouge au vert grâce à des caméras thermiques. Elles vont permettre de faire de la mesure de densité. On va pouvoir quantifier le nombre de piétons en présence devant le passage et adapter le temps de verre en fonction de cette demande. Et techniquement, ça fonctionne comme ça. Sur cette image, on aperçoit la zone prédéfinie du passage où les piétons vont attendre. Et on observe ici sur les enregistrements, je ne sais pas si c'est très visible, mais on voit l'occupation qui est actuellement de 40%, 38%. Et c'est ce qui va nous définir les seuils de déclenchement des actions prioritaires. Et comme le bilan est bon, deux autres feux intelligents vont être installés dans la ville cette année. Ce petit village breton, lui, a opté pour un dispositif qui existe certes déjà ailleurs depuis plusieurs années, mais qui leur coûte bien moins cher qu'un rond-point. C'est un feu récompense. Les véhicules qui arrivent, s'ils sont à moins de 50 km heure ou à 50 km heure maximum, le feu va passer au vert. Pour moi, c'est pédagogique et c'est à la fois ludique. Un système qui séduit de plus en plus plusieurs villes, telles Carleux dans le Nord ou encore Morlaix et Brest en Bretagne, testent ces dispositifs de feux intelligents. Et puis on est plutôt une autre voución de voeilles,